Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle émission de Où on ne vous demande pas d'y croire. Merci évidemment à Christelle d'être parmi nous et pour veiller au bon fonctionnement du chat et à la transmission de vos questions dans la deuxième partie de l'émission. Vous en avez l'habitude bien sûr, vous connaissez sûrement avec qui je vais échanger, vous connaissez cette personne qui est assez médiatisée, auteur de nombreux livres sur des sujets divers tels que l'Hoponopono, il y a eu l'amour aussi, l'Hoponopono d'ailleurs, c'est le Hooponopono et l'amour, c'est justement le sujet que nous allons aborder avec mon invité. Comme je disais, vous le connaissez, c'est un ancien docteur en médecine, conférencier, auteur de nombreux livres sur des sujets divers, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, je vous présente Luc Baudin. Luc Baudin, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est fait un grand plaisir de recevoir ton invitation Philippe, et puis je dis bonjour et non, je dis aloha à toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Parce qu'aloha, on aura l'occasion d'expliquer un petit peu en détail ce que c'est, mais ça va bien plus que le simple bonjour comme vous le verrez tout à l'heure. Alors au début on va parler d'amour, juste une petite question, l'amour va être très présent dans notre échange, dans ton livre La Révolution, « L'amour constitue une voie possible ». Alors quand je t'ai demandé quel titre tu voulais donner à notre échange d'aujourd'hui, tu m'as rajouté le mot « amour » après Ho'oponopono. Est-ce que l'amour est important dans une guérison, notamment dans la pratique de l'Hoponopono ? Après on parlera de ce qu'est l'Hoponopono et de son historique. Oui, déjà d'une manière générale, l'amour est la force la plus importante qu'on puisse avoir dans l'univers. Et il y a un petit truc tout à fait classique, le petit baiser magique que font par exemple toutes les mamans quand il y a un petit enfant qui tombe, il y a toujours le petit bisou et c'est un bisou qui est chargé d'amour, d'intention et c'est moi qui fais des soins énergétiques. On ne peut pas faire un soin énergétique sans qu'il y ait l'amour et nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Et tu sais pourquoi Philippe, on est fait de l'amour, non ? Je ne sais pas, je ne suis qu'amour. Donc tu es un homme heureux et quand on est dans l'amour, on est bien, on est heureux. Alors que dans toutes les autres situations, quand on est dans la haine, dans la souffrance, dans la dévalorisation, dans la jalousie, on n'est pas bien, ça nous mine de l'intérieur et ça nous détruit. Alors que quand on est dans l'amour, tout simplement on s'épanouit. Donc ça montre bien que nous sommes faits pour vivre dans l'amour et pas autrement. Alors donc on va en arriver à notre sujet de départ, l'Hoponopono. Est-ce que brièvement, tu peux nous raconter un peu l'historique de l'Hoponopono, cette pratique ? Tout commence à Hawaï, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que j'ai fait des ponts entre Hawaï et la Polynésie parce qu'il faut bien savoir que la Polynésie, il y avait le triangle polynésien qui était avec Hawaï au nord, il y avait la Nouvelle-Zélande au sud et puis l'île de Pâques. Donc c'était un triangle immense avec la Polynésie qui est au centre. Donc cet esprit, d'ailleurs, quand j'ai été plusieurs fois à Hawaï, j'avais été surpris au départ parce qu'il y avait assez peu de Hawaïens qui entendaient ce que je voulais dire avec Ho'oponopono. Et en fait, j'ai compris aussi que pour eux, Ho'oponopono était compris dans l'esprit de Aloha. Et l'esprit de Aloha, on revient un petit peu, Aloha, c'est plus que le... c'est lancé, c'est le partage. Aloh, c'est le partage. Et au Ha, c'est dans la joie. Et le Ha, en plus, c'est l'énergie divine qui est là. Donc c'est vraiment, bonjour, mais je prends le temps de t'écouter, de te respecter, de te recevoir. Je prends du temps pour toi, je te respecte en tant qu'individu d'égal à égal. Donc ça va bien plus loin que le simple bonjour ou au revoir. Et dans l'esprit de Aloha, il y avait... Donc on peut résumer quelque part Aloha à l'amour, justement. La force de l'amour, vivre dans l'esprit d'Aloha, c'est vivre dans l'esprit de l'amour au sens large. L'amour aussi de la nature, des proches, bien sûr, des animaux, des arbres, des plantes, etc. Et puis après, il y avait une vie qui devait être Pono, qu'on va retrouver dans Ho'oponopono. Donc le Pono, c'est l'intégrité, c'est la justice, c'est la droiture. Pour eux, pour les Polynésiens, c'était quelque chose d'extrêmement important d'être dans cette intégrité. Et après ça, le troisième temps, donc il y avait le Aloha à l'amour, le Pono ou l'intégrité, le Ho'oponopono, on dit Ho'oponopono. Et donc c'est effacer les éléments négatifs qu'il y a en nous. Et puis la quatrième fois, c'était le développement de la religion ou de la spiritualité. Donc j'ai trouvé que ces quatre points étaient absolument merveilleux. Et c'est pour ça qu'il y avait, bon, je ne pense pas que ce soit tout à fait juste, mais c'est une belle petite histoire que m'a racontée un kahuna en Hawaï. Il me disait, quand il y a le commandant Cook, ou le capitaine Cook, je ne sais plus quel grade il avait, mais peu importe, qui a découvert Hawaï, il a demandé aux Polynésiens, mais comment s'appelle l'océan qui est autour de vous ? Comment vous l'appelez ? Et eux, ils ont dit, c'est un océan pacifique. Et donc, lui, il a compris en tant que marin que c'était un océan calme, etc. Mais les Polynésiens, c'était des grands navigateurs, ils savaient très bien que l'océan n'était pas du tout calme. Mais eux, ce qu'ils voulaient dire, c'est que tous les peuples qui étaient dans ces îles étaient pacifiques, parce que, justement, ils étaient dans l'esprit d'Aloha. Et donc, Ho'oponopono était complètement dans cet esprit, et il a été oublié pendant un certain temps, parce qu'il y a eu les Européens, les religions qui sont arrivées, alors que c'était un outil extrêmement utile, auparavant, au sein des tribus, quand il y avait un différent, les personnes se réunissaient sous l'égide du Kahuna et pour expliquer, exprimer entre eux leurs désaccords. Et jusqu'à ce qu'ils trouvent, justement, un accord pour solutionner le problème. Et s'ils ne le trouvaient pas, c'était le Kahuna qui le décidait. Et puis, à la fin, c'était comme dans Astérix, il y avait un grand banquet pour réunir tout ce monde-là. Donc, ça a été oublié avec les Européens qui ont souvent été intransigeants, ont coupé complètement les traditions, etc. Et c'est ressorti au XXe siècle par une guérisseuse qui s'appelle le Morna Simérona et qui, elle, en a fait un outil tout à fait novateur, c'était un outil individuel. C'est-à-dire que quand il y avait un différent, on n'avait plus besoin d'appeler les différents partis pour réaliser la solution. Donc, c'est elle qui a été à l'origine et elle, pour elle, et c'est très juste, elle dit « la paix commence à l'intérieur de soi ». Donc, ça, c'est quelque chose de… On devrait largement méditer aujourd'hui par rapport à tout ce que nous pouvons voir sur cette Terre. Donc, c'était une femme qui était très brillante. Elle a même été reçue plusieurs fois à l'ONU pour faire des discours, des présentations, etc. Et puis, donc, le Ho'oponopono, on en reparlera certainement un petit peu sur les principes, etc., tout à l'heure. Et puis, après, moi, j'avais écrit un livre avec une amie, Maria-Elisa Hurtado-Grassier, qui était le Ho'oponopono, le premier Ho'oponopono, qui expliquait justement un petit peu le « désolé, pardon, merci, je t'aime », comme on l'envoie, etc. Et puis, c'est là qu'avec l'éophile des années, j'ai vu qu'il y avait certaines dérives ou certaines incompréhensions. Et il y avait des erreurs d'interprétation, surtout. Et c'est là que je suis reparti plusieurs fois à Hawaï et puis que j'ai été vivre quelque temps en Polynésie. Et que j'ai vu, avec les Polynésiens, les Hawaïens, qu'il y avait en effet des petites erreurs, des erreurs d'interprétation et souvent de traduction également. Et c'est pour ça que j'ai développé un Ho'oponopono nouveau qui est plus, à mon sens, c'est mon opinion, dans la justesse. Et en plus, il permet d'aller plus vite, plus loin, plus en profondeur. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, le Ho'oponopono, donc c'est quatre phrases, trois mots, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors, avec ces quatre, je ne sais pas si on peut dire, c'est des petites phrases, avec ces quatre petites phrases, comment il faut les prononcer ? Est-ce qu'il faut les prononcer à haute voix ? Est-ce qu'on se regarde ? Est-ce qu'à qui c'est adressé ? J'ai plein de questions à te poser. Oui, oui, on peut repartir déjà de la base, c'est que Ho'oponopono, c'est rectifier l'erreur, remettre droit. Donc, le Ho, c'est commencer une action. Le Pono, c'est l'intégrité, comme je l'ai dit. Pono, et comme c'est tellement important pour les Polynésiens, c'est qu'ils l'ont même mis deux fois, Pono, Pono. C'était pour bien insister, pour ceux qui n'avaient pas compris la première fois, évidemment. Donc, c'était le Ho'oponopono. Alors, c'est quand il y a une situation qui est désagréable, au départ, à ce moment-là, il faut, et ça, c'est un des points importants et peut-être le plus difficile de Ho'oponopono, c'est qu'il faut qu'on prenne la responsabilité de la situation. Et ça, c'est très, très difficile parce que quand on a une altercation avec quelqu'un, c'est évident, c'est pas moi, c'est l'autre qui attend. Donc, c'est pas moi, c'est le patron, c'est pas moi, c'est mon conjoint, ma conjointe, c'est certain. Et donc, à partir du moment où c'est l'autre, on est fichus parce qu'on ne peut rien changer la situation, il faut que ce soit l'autre qui change la situation pour nous avancer. Et là, on prend le problème à l'envers. D'un seul coup, on se dit, non, si c'est nous qui avons la responsabilité, à ce moment-là, si on a la responsabilité d'avoir créé cet événement, de l'avoir attiré dans notre vie, à ce moment-là, on peut le défaire vu que c'est nous qui l'avons fait. Et donc, et c'est là que sont apparues les fameuses petites phrases que tu dis, oh, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais il faut vraiment le faire après avoir déjà bien pris conscience, conscience que c'est nous et c'est le côté où ça serre un petit peu le col parce qu'on a du mal, on a du mal à considérer que ce n'est pas l'autre, ça vient de nous. Et donc, c'est les petites phrases, désolé, pardon, merci, je t'aime, alors ce qu'il faut aussi, ce n'est pas un mantra qu'on va réciter comme ça aussi, c'était un petit peu dans les dérives que je parlais. Il y avait, en plus, il y avait toujours, je voyais les petites bagarres sur Internet, sur le sens des mots, sur l'ordre des mots, etc., mais tout ça, à mon sens, ce n'est pas grave, le principal, ce n'est pas le mot, c'est le sens qu'on va lui donner derrière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est désolé, désolé, je suis désolé d'avoir attiré cette situation, désolé d'avoir attiré cette situation, pour moi, désolé, pardon, pardon, je m'en demande pardon d'avoir attiré cette situation, parce qu'Hoponopono, on le fait pour nous. Donc, merci, merci à la vie de m'avoir attiré cette situation, parce que grâce à cette situation, je m'aperçois, j'ai pris conscience que j'avais une mémoire erronée, qu'il l'avait attiré dans ma vie. Je n'avais pas cette conscience, mais moi, on est inconsciente, on est bien sûr, et donc, qu'il l'avait attiré, donc ça va me permettre de l'effacer. Et puis, je t'aime, on peut dire je t'aime ou je m'aime, qui est la même chose, parce que l'autre est notre alter ego, c'est notre autre moi, c'est notre miroir, et donc, c'est toujours, ça c'est la gomme de l'amour qui va permettre d'effacer tout ça. Tu sais que moi, j'ai fait un petit peu Ho'oponopono pendant quelques jours, enfin, peut-être quelques mois, et la façon, parce que tu viens juste d'en parler, c'est pour ça, la façon la plus facile pour moi de le faire, c'était devant un miroir. Sinon, j'avais beaucoup de mal, je suppose, je suis sûr que ça va être le cas d'autres personnes, sans se regarder en face, c'est très très dur de se culpabiliser et je me demande comment les personnes font parce que des fois, il arrive des conflits qui peuvent être très graves, qui peuvent être, c'est quand même, se culpabiliser comme ça, c'est un petit peu se fouetter, je ne sais pas, vas-y. Non, justement, là, tu es en train, j'ai dit qu'on prenait la responsabilité, on n'a pas de culpabilité à avoir. D'accord, il vient de faire la nuance. Et ça, c'est très très important parce que, déjà, pourquoi pas de culpabilité parce qu'on l'a tiré par une mémoire erronée qui est à l'intérieur de nous mais qui est inconsciente, on ne l'a pas fait volontairement. Donc, quelle est la responsabilité qu'on peut, quelle est la culpabilité qu'on peut avoir d'un acte inconscient ? Et puis, d'un autre côté, si on prend l'autre problème, on se dit, oui, mais si c'est nous qui l'avons attiré, à ce moment-là, c'est l'autre peut nous accuser parce que, oui, sauf que non, parce que lui, l'autre, s'il a attiré cette situation dans sa vie à lui, c'est qu'il avait une mémoire erronée qui l'a attiré à son tour. Alors, c'est quoi ces mémoires qu'on va guérir, qu'on va enlever ? Qu'est-ce que c'est ces mémoires ? Les mémoires, ces mémoires sont souvent des croyances, la plupart sont des croyances, des croyances que nous avons reçues, souvent de par notre éducation, du genre, par exemple, mon pauvre gars, ma pauvre fille, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, tu es nul, tu... Donc, à ce moment-là, ça fait... Beaucoup de personnes ont entendu ça de leurs parents, de leurs proches ou de leurs professeurs, etc. Et donc, ça s'est engrammé dans leur tête. Et si bien qu'ils vont faire, ils vont attirer à elles plus tard, à cause de cette croyance, ils vont attirer des situations qui vont conforter cet élément. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que la croyance qui a été inculquée par l'éducation, mais ça peut aussi venir avec nos vécus, parce que nos vécus de souffrance, etc., nous ont limité un petit peu, par exemple, si des personnes qui ont vécu souvent des agressions, etc., répétées, eh bien, d'un seul coup, ils peuvent considérer que le monde est hostile. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui risque d'attirer avec cette pensée-là d'autres situations du même acabit. Après ça, ce sont les valeurs aussi, des valeurs qui... J'avais une personne comme ça, elle ne pouvait être heureuse que si les autres étaient heureuses. C'est plus exactement, elle était heureuse si les autres sont heureuses. Donc, elle ne se permettait jamais d'être heureuse. Et elle attirait toujours des situations où elle rendait les autres heureux, mais elle ne participait pas, elle n'était pas heureuse de ça. Mais donc, ce sont des valeurs, ce sont des désirs inconscients aussi qui peuvent être... Et tout ça, ce sont des processus inconscients. Parce que... Et c'était ça qui m'avait attiré, d'ailleurs, quand j'avais découvert Ho'oponopono, les premiers écrits américains que j'avais vus et m'ont essayé vers lui parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'étudier un petit peu des traités de physique quantique et eux, ils me disaient, ils nous disaient bien quand on entend les grands comme Hubert Reeve, comme Einstein, Hawking, etc., ils nous disent bien notre pensée crée notre réalité, attire notre réalité. Et puis, d'un autre côté, j'avais mes amis psychologues, psychiatres, et mon éducation médicale, évidemment, qui m'ont dit qu'on a un conscient, on a un inconscient, mais ce n'est pas celui qu'on croit qui dirige, c'est notre inconscient. Et souvent, c'est notre inconscient qui va nous dicter nos actes, nos décisions, mais notre conscient va lui donner une explication consciente qui est pipeau, par rapport à la véritable motivation qui est derrière et qui est inconsciente. Est-ce que c'est tous les bienfaits de cette méthode, est-ce que ça a été étudié, le principe a été étudié, est-ce que ces effets ont été étudiés par des médecins traditionnels ou des scientifiques qui ont poussé un petit peu la chose plus loin ? Tu sais, le truc, c'est que déjà, au Pono Pono, on fait ça pour soi, on ne fait pas ça pour les autres. Alors bon, déjà, c'est déjà important. Après ça, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que ça va donner quelque chose des changements dans sa vie, mais ça ne va pas forcément guérir. Par exemple, on ne va pas faire de Morna Simeona et qui, lui, était psychologue dans un hôpital carcéral psychiatrique. Et donc, il avait des gens qui étaient extrêmement agressifs et si bien que ces gens agressifs étaient mis dans l'isolement et ils étaient, même le personnel soignant, n'osait pas y aller à cause de l'agressivité. Lui, il travaillait sur les dossiers et travaillait sur les dossiers ne pouvant pas aller voir ses patients. Et au fur et à mesure, à un bout d'un certain temps, on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces patients allait mieux. Étonnamment. Et donc, il y en avait qui pouvaient sortir de l'isolement, qui pouvaient sortir du secteur psychiatrique, à qui on pouvait diminuer. Bon. Et tout le monde lui a dit mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et pourquoi, lui, il a dit je ne fais rien. Mais j'étudie simplement leur dossier. Alors les autres, ils ont dit, les autres psychiatres, ils ont dit arrête tes histoires, qu'est-ce que tu fais ? Mais il a commencé à expliquer je suis en train de travailler sur la mémoire, le programme La Croyance Erronée qui a attiré cette situation-là dans ma vie parce que ce sont des gens qui sont évidemment pathologiques, péjoratifs, négatifs et donc il effaçait ses mémoires. Et donc, quand on efface une mémoire, on peut avoir deux situations et c'est là que ça avait été mal compris aussi, c'est que soit ça va changer la situation mais changer la situation pour le docteur Len par exemple, c'était un bénéfice collatéral, ce n'était pas le but recherché. Le but recherché était de nettoyer les événements négatifs qui avaient amené cette situation. Ou alors, ça peut aussi, l'autre solution, c'était que ça peut modifier la vision que nous avons de la situation. J'avais une femme qui avait été extraordinaire qui m'avait raconté ça parce qu'elle était venue me voir après une conférence que j'avais faite sur Ho'oponopono et puis je me rappelle encore, elle me dit « Oh docteur Baudin, oh docteur Baudin, il est bien votre livre, il est bien, je le lis tous les jours, il est sur ma table de chevet, il est super, il est génial » et puis elle continue dans la même foulée en me disant « Oui mais Ho'oponopono, ça ne marche pas sur moi. » C'est dommage. Et comment ça ? Je lui dis « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit « J'ai un gros problème dans ma vie et alors je fais Ho'oponopono, je fais Ho'oponopono pour qu'il change mais il est toujours là. » Mais elle continue en me disant « Oui mais maintenant je m'en fiche complètement. » Ben voilà, ça a marché. Exactement, et ça a marché. Voilà. Oui mais c'est pour ça qu'on espère toujours les changements, c'est pour ça qu'on ne fait pas Ho'oponopono pour obtenir quelque chose. On sait qu'il va y avoir quelque chose de bien qui va arriver, quelque chose de bien mais quoi ? C'est le secret d'Hoponopono. Donc ça ne marche pas uniquement qu'en cas de conflit. Enfin on n'utilise pas uniquement ce Ho'oponopono qu'en cas de conflit. c'est toujours pour soi mais on peut le détourner un petit peu. C'est pour enlever les mémoires qui nous ont fait attirer tel ou tel problème. Oui, c'est toutes les situations désagréables, grandes ou petites, qui ont se fait prendre la place de parking. C'est les petits. On peut aller de la petite chose à la grande chose, aux grands événements. il n'y a pas de... Et c'est amusant d'ailleurs parce que souvent même des petites choses peuvent cacher des gros programmes et des grosses croyances qui sont derrière. C'est pas... C'est souvent l'arbre qui cache la forêt comme je le dis souvent. Est-ce qu'on peut faire... Bon alors, je pense que tu vas me dire non mais est-ce qu'on peut le faire Ho'oponopono donc comme un rituel pour équilibrer sa vie même si on n'a pas de problème ? Voilà, tous les jours, le faire un petit peu. Est-ce que ça peut être utilisé comme ça ? Eh bien, Philippe, je te dis oui. Je suis très surpris. Je te dis oui. Je te dis oui parce qu'on peut faire Ho'oponopono déjà pour toutes les petites choses qui sont là donc c'est déjà bien mais aussi on peut faire le Ho'oponopono pour le futur, pour l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, tu peux te lever en disant je demande que l'effacement, la transmutation de toutes les mémoires erronées qui pourraient venir ternir ma journée. D'accord. D'accord, d'accord. J'avais fait ça une fois avec un... J'avais un appel d'une personne que je devais rappeler parce que j'avais été absent et là, je sais que ce n'était pas une personne méchante mais c'était une personne qui était très procédurière, très compliquée et puis c'était du genre de personne, elle te parlait pendant un quart d'heure au téléphone, tu ne pouvais pas en placer une, etc. je me suis dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, avant de le décrocher, j'ai fait Ho'oponopono sur toutes les mémoires erronées qui pourraient prendre la conversation désagréable. Et en fait, quand j'ai décroché, cet homme, ah bonjour Luc, comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, on pourrait se prendre un café un de ses jours, etc. C'est un tout raccroché. Ah bah oui, là je me dis, c'est sûr que c'est toi. Mais donc, on peut faire Ho'oponopono et on peut faire Ho'oponopono aussi sur les anciens conflits, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas forcément digérées du passé, pas forcément du présent. Donc on peut, les choses qui, les vieux, les souvenirs qui sont, quand on se les rappelle qui nous font souffrir, etc., on peut faire Ho'oponopono aussi là-dessus et c'est même bien parce que ce qui est le but d'Hoponopono, et c'est pour ça que j'ai développé aussi un Ho'oponopono nouveau, c'est qu'il va effacer la mémoire. Donc théoriquement, si on efface cette mémoire, cet événement ne pourra pas se reproduire. sauf que le Ho'oponopono classique, qui est très efficace, mais le Ho'oponopono classique s'intéresser à la mémoire, c'est bien. Mais pour qu'une croyance devienne une croyance, ça ne va pas se faire tout de suite. Il va y avoir un ensemble de choses qui vont faire que la personne va avoir cette croyance qui va se développer. Par exemple, si ma pauvre fille, mon pauvre garçon, t'es nul, t'arriveras jamais à rien dans la vie, ce n'est pas en une fois que ça va arriver, mais ça va en se répétant des situations similaires, des petits mots, etc., qui vont finir par construire et puis des situations. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'effacer la mémoire, mais comme je disais, c'est un peu la partie émergée de l'asbergue. Mais ce qu'il faut, c'est travailler sur tout ce qui a conduit la personne à créer cette croyance. Et ça, c'est intéressant et c'est pour ça que j'ai développé aussi le Ho'oponopono nouveau, parce qu'on pouvait passer à côté, on pouvait, on élaguait, c'est comme si on avait enlevé les mauvaises herbes en laissant la racine. D'accord. Bon, on va en arriver à l'amour, un petit peu quand même. Parce que l'amour, c'est, comme on disait au début de l'émission, c'est très, très important que ce soit dans l'Hoponopono pour l'amour de soi ou dans ton livre, d'ailleurs, la révolution de l'amour, c'est ça, la révolution de l'amour. Là, tu parles de conscience humaine qui s'élève et tu parles de nouvelles vibrations, tu parles de booster un petit peu par des paroles d'amour les bienfaits, des choses, enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est, voilà, pour que les choses soient plus belles sur Terre, parler d'amour, envoyer de l'amour, parle-nous un petit peu de cet amour-là. Alors, est-ce qu'on recommence à parler un petit peu des énergies qui arrivent ? Bien sûr, il faut commencer avec les énergies, avec la nouvelle vibration de la Terre, etc., etc. Et puis même, tu peux même introduire de l'Hoponopono dedans, peut-être que l'Hoponopono fait maintenant, peut-être est-il boosté aussi, justement, par ces nouvelles vibrations. Oui, il est boosté également, tu as raison, tu as tout à fait raison, et puis en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Hoponopono agit bien sûr sur les problèmes de notre vie quotidienne, mais agit aussi pour tout ce qui arrive dans notre vie. C'est-à-dire que tous les événements nationaux, internationaux, etc., s'ils arrivent dans notre vie, c'est que nous les avons attirés également. Donc, tu comprends que si on faisait tous Ho'oponopono collectivement sur les événements qui se passent dans le monde ces derniers mois, eh bien, je suis persuadé que ça pourrait effacer collectivement au niveau de l'humanité d'une manière importante. Et donc, ce qui se passe actuellement, et ça, ça a commencé dans les années 80, 90, ça a commencé très doucement, mais déjà d'une manière très notable, c'est que le niveau vibratoire de la Terre que moi, je suis par rapport à mon travail, je dirais, de thérapeute énergéticien, eh bien, je me suis aperçu qu'il commençait à monter. Donc, il montait très doucement, mais il montait déjà d'une manière assez impressionnante parce qu'on était passé de 6 500 et en l'espace d'un an ou deux, on était passé à 8 000. Donc, pour moi, c'était une augmentation faramineuse, ça faisait presque du 25 %, donc c'était énorme. Et puis, c'est à peu près là qu'on avait aussi des événements qui sont arrivés, qui sont arrivés avec les nouveaux enfants, je dirais, les enfants indigos, arc-en-ciel, après ça, on a eu des enfants avec des hyperactivités, avec des troubles de l'attention, on a eu des enfants autistes, etc. Tous ces enfants sont des enfants inadaptés à notre société et qui ne sont pas, mais ce ne sont pas des anormaux, c'est-à-dire qu'ils sont au contraire doués d'une sagesse et de connaissances, de talents, je dirais, qui ne demanderaient qu'à se développer. j'ai vu aussi l'apparition de nouveaux chakras qui sont apparus aussi avec des nouvelles énergies, etc. Ces nouveaux talents et ça, ça a monté progressivement et là, ça a monté d'une manière fantastique depuis, surtout le mois de juin ou juillet de l'an passé, de 2000. D'accord. Brutalement, très, très brutalement. Et c'était complètement inattendu et là, on est en train de faire une montée et pour donner, je n'ose même plus donner les valeurs parce que je les trouve tellement folles mais heureusement, il y a des amis qui vérifient en même temps que moi, on est à 1 400 000 unités. On était parti de 6 500. Donc, on ne sait pas, c'est absolument fou et ces énergies, alors ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ce niveau vibratoire de la Terre monte. C'est qu'en fait, le mouvement de l'univers, ce n'est pas un cercle. Ce n'est pas un cercle avec un éternel recommencement. C'est une spirale. C'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement de l'ADN, c'est les endoscalaires, etc., c'est la spirale. Et donc, on est en train de monter. Comme disaient les indiens Hopi, c'est que l'univers est en train de monter une nouvelle étape de son niveau de conscience et il entraîne tout le monde, les planètes, évidemment, et tous ceux qui habitent dessus. Mais, donc, le niveau de ces énergies, c'est elles qui sont, qui viennent de l'espace, de l'univers. On pourra voir, on pourra expliquer d'où elles viennent, et ces énergies boostent la Terre et font monter son niveau vibratoire. Mais ces énergies, en même temps, boostent les humains. De quelle manière ? En boostant, parce que en montant, ces énergies vont aider les humains à monter leur propre niveau vibratoire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on monte notre niveau vibratoire et plus on va avoir tendance à s'ouvrir, à ouvrir notre conscience, à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre cœur. Et donc, on va avoir une autre vision de la vie, de l'entourage, parce qu'on va sortir de la matérialité pour regarder les choses d'une manière différente. Mais on ne sera pas indifférents à la matérialité, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais oui, on a toujours besoin de manger, etc. Mais on regardera les événements d'une manière différente, plus, entre guillemets, philosophique, etc. Et le niveau de conscience, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a des petites choses toutes bêtes. Regardez un petit peu, et ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait autrefois des niveaux de conscience, l'humain avait le niveau de conscience de son territoire de chasse. Et puis après ça, c'était la cité, ça a été le pays, ça a été le continent. Et là, aujourd'hui, c'est la Terre et même interplanétaire du système solaire. Et on peut dire, oui, on peut dire, oui, mais c'est grâce à l'Internet, au téléphone, etc. Non, le téléphone et Internet sont des outils qui nous permettent de le développer. Ce n'est pas ça qui nous l'ont fait développer. Parce que si, je dis toujours en plaisantant, s'il y avait eu Internet au temps du Moyen-Âge, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup eu d'adeptes derrière les écrans. Parce que les esprits n'étaient pas prêts à ça. Donc les esprits sont prêts et l'outil arrive. Et donc, ça montre que cette conscience s'élève et quand elle s'élève, eh bien, elle va obligatoirement appréhender les choses différemment. Je vais donner un petit exemple qui me fait toujours sourire. C'est que j'ai un ami qui était dans l'armée et qui me disait, tu sais, Luc, l'armée française, certainement comme toutes les armées du monde, font des recherches pour essayer de nourrir les soldats avec la prana. Et donc ça, ça évite évidemment de l'intendance et tout ça à suivre, etc. Et moi, je dis, mais c'est génial, mais c'est génial. Lui, il pensait que c'était génial parce que justement, ça évitait l'intendance. Mais non, 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 je ne disais pas ça pour ça. C'est qu'en fait, si on veut manger du prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter son niveau vibratoire. Là, on pourra manger du prana régulièrement, stoïquement. Mais si on monte son niveau vibratoire, on n'est plus capable après de prendre le fusil et tirer sur la personne qui est en face. On a changé nos paradigmes, notre façon de voir, notre façon de juger. Alors, c'est pour ça que ces nouvelles énergies sont des outils. C'est un outil. C'est un outil. On en fait toujours ce qu'on veut, mais c'est un outil qui nous est proposé pour nous faire évoluer. Et je pense sincèrement que si on est aussi nombreux sur cette Terre aujourd'hui, c'est justement qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont incarnées pour en profiter, justement, de cette évolution. Et cette évolution, elle nous pousse, elle nous pousse, on revient sur la question de départ, sur l'amour. L'amour, parce que si on veut vraiment vibrer dans cette énergie, développer cette énergie, c'est les pensées élevées, donc de compassion, de partage, des esprits, aloha, on y revient, on revient de aloha, aloha dans le pono, d'être dans l'intégrité. Et puis au pono pono est justement intéressant parce que ça va enlever tous nos boulets au pied. Tout ce qui vient nous encrasser, nous empêcher d'évoluer, d'avancer, tous les vieux conflits, les choses comme ça, donc au pono pono, nous libère des boulets et puis avec une pensée aloha, une pensée d'amour, une pensée de compassion, de justice, d'intégrité, même si on ne veut pas aller jusqu'à l'amour, c'est déjà la justice, l'intégrité, le partage. On imagine ce que ça pourrait donner sur cette Terre si on était tous animés de cet esprit-là, sans parler de l'amour. Justement, j'ai une question que je me pose, cette montée vibratoire, donc elle booste les égrégores, mais est-ce qu'elle boosterait pas aussi les égrégores négatifs ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de guerre entre guillemets, entre les égrégores positifs et les égrégores négatifs ? Tout le monde est boosté ? Non, oui, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser dans tous les sens, c'est un outil, c'est vrai, mais ce sont des outils, ce sont des énergies à fréquence extrêmement élevées, extrêmement élevées, et c'est pour ça qu'elles peuvent gêner, justement, plutôt les personnes qui sont de bas niveau vibratoire. Il y a une justice. Oui, parce que, si tu veux, moi j'avais vu ça avec des vortex, tu sais, il y a des vortex sur la Terre, et les vortex, c'est de l'énergie à l'état pur, et l'énergie à l'état pur, on peut en faire ce qu'on veut, on peut les tirer dans les deux sens. Mais là, c'est un petit peu différent, c'est que ces énergies, elles sont à des fréquences très élevées, même qu'on n'arrive pas, je n'arrive même pas à les mesurer tellement elles sont fines, légères, etc., mais elles nous tirent vers le haut. Mais tous les événements actuels nous tirent vers le bas. Et donc, c'est à nous, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on met le curseur, est-ce qu'on se met dans la peur, dans la jalousie, etc., ou est-ce qu'on décide de voir les choses autrement, individuellement, et on revient sur ce que disait Morna tout à l'heure, la paix commence à l'intérieur de soi. Toi, déjà, j'ai 10 milliards de questions qui m'arrivent d'un coup, comment s'est mesuré ce taux vibratoire ? Bonne question, parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, parce qu'en fin de compte, les énergies de l'extérieur, on ne peut pas les mesurer. Je n'arrive pas à les mesurer, je n'arrive pas. mais ces énergies boostent le niveau vibratoire de la Terre et après ça, il y avait la fameuse résonance de Schumann. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui s'accrochaient à cette résonance de Schumann et moi, je ne me suis jamais accroché à cette résonance de Schumann parce que c'est qu'un pâle reflet du magnétisme terrestre, etc. Et donc, le niveau vibratoire magnétisme, c'est vrai que ça peut jouer un petit peu l'un sur l'autre, c'est logique, mais après ça, le magnétisme va jouer par ricochet sur la résonance de Schumann mais quand la résonance de Schumann bouge, ce n'est pas forcément significatif d'une poussée du niveau vibratoire. Il y a d'autres explications par rapport à ça. Donc, pour revenir un petit peu sur ta question, il n'y a pas d'appareil scientifique qui mesure ce niveau vibratoire. Comment qu'on le mesure ? Comment qu'on le détermine ? On va le déterminer avec des outils empiriques. Empiriques, on peut le faire tester par exemple avec ce qui est le plus connu, c'est avec le pendule. On peut le faire avec la kinésiologie, avec le test musculaire. On peut le travailler, moi j'ai un test énergétique, j'en ai même plusieurs qu'on peut travailler, on peut faire ça avec le test du balancier, etc. Donc, c'est pour ça que il peut y avoir toujours des erreurs et c'est pour ça que quand moi j'ai des résultats, surtout qui me semblent très particuliers, comme je disais tout à l'heure, 1,4 million, j'aime bien aller regarder, demander autour de moi parce que si on est à plusieurs à retrouver des valeurs semblables, bon. Et alors, c'est le cas là ? On n'est toujours pas dans le scientifique, on n'est pas dans un appareil scientifique, mais déjà, on commence à s'en approcher quand même sérieusement. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des petits mails d'ailleurs pour me dire oui, oui, même si on n'a pas exactement les mêmes valeurs, on est dans le même ordre d'idées, etc. Alors, comment ça se ressent individuellement ? Est-ce que des personnes sont aperçues d'un changement justement entre, je ne sais pas moi, qu'à un moment où ça a boosté vraiment ce niveau vibratoire et monté d'un coup, est-ce qu'il y a des changements qui s'opèrent chez des personnes ? Est-ce que des personnes, je ne sais pas, changent de boulot ? Est-ce que des personnes se mettent, rencontrent la spiritualité ? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans le monde quand c'est... Dans ces pics ? Dans ces pics, parce qu'il y a eu des pics, il y a eu des pics et en particulier il y en a eu encore un tout dernièrement avec l'éclipse de lune. Et là, il y a eu encore un, je ne sais plus les valeurs mais je crois que c'est monté à 1,5 million ou quelque chose comme ça en l'espace de 24 heures. Et donc, quand il y a des poussées comme ça, ça chamboule. Ça chamboule mais ces symptômes que l'on ressent, il y a des personnes hypersensibles, ça, elles ne se trompent pas, elles savent très bien que ça vient de là. Mais après ça, nous, on peut l'analyser autrement parce que ça peut provoquer des petites pertes d'équilibre, des petits vertiges mais très passagers, très légers. Ce n'est pas méchant mais ça fait des petites pertes d'équilibre. Ça peut être des petits états de fatigue, de stress, d'insomnie, c'est des motivités plus importantes, etc. Et après, c'est sûr que beaucoup de personnes passent à ces énergies. Moi, je le vois avec les messages sur mes réseaux sociaux, etc. Beaucoup de personnes s'ouvrent par rapport à ça et c'est pour ça que je les aide aussi en faisant des soins énergétiques intemporels toutes les semaines parce que tout ça, ça leur permet de nettoyer toutes les parties sombres, tous les boulets qu'ils peuvent avoir aux pieds et puis ça leur permet de mieux vibrer parce que ce chemin est un chemin individuel. Là encore, on ne peut pas le faire pour les autres. Il y a des personnes qui le sentent, qui le ressentent et qui le suivent. C'est un outil qu'on a. On le prend, on ne le prend pas. Chacun fait comme il veut. On a notre libre-arbitre et c'est très bien. Mais si on le prend, ça va nous aider un petit peu comme pour les soldats qui veulent se nourrir du prana et ça nous change, ça nous oblige à regarder des choses différemment avec beaucoup plus de compassion, de partage, de compréhension, de justice, etc. Et après ça, autrement, c'est vrai que quand on reste dans la matérialité, Dieu sait que les événements nous poussent à cette matérialité, il y a des personnes qui peuvent être très mal, se sentir mal. Il y en a beaucoup qui le disent d'ailleurs, qui se sentent mal ou on voit ça aussi chez les personnes qui ont du mal à raisonner ou qui ont du mal à entendre, à accepter la contradiction, par exemple. Il y a beaucoup plus de personnes avec qui on a... Parce que qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est intéressant, on peut discuter, c'est une bonne occasion pour discuter. Mais c'est figé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue possible, de compréhension possible. Et ça, on voit comme ça les attitudes qui deviennent de plus en plus presque caricaturales dans les deux sens. Et toi, personnellement, est-ce que tu as vu dans tes soins énergétiques une efficacité accrue ? Est-ce que tu vois une différence par rapport à avant et à après ? Je vais te dire, c'est extraordinaire la différence. Extraordinaire. 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 Parce que les soins énergétiques, tu vois, par exemple, les soins énergétiques intemporels que je fais sur Internet, qu'on peut regarder en direct ou en différé, avec toujours la même efficacité. C'est le genre de choses qui n'auraient pas pu être réalisées il y a peut-être dix ans ou vingt ans. Et après ça, auparavant, par exemple, dans les soins, on devait extraire les éléments négatifs qu'il pouvait y avoir et on les balançait dans la nature, dans l'univers, dans le soleil, etc. Aujourd'hui, on peut les transmuter. Et les techniques, on n'est plus dans un outil d'agression, de guerrier, quelque part, on est dans, là, on utilise, là encore, l'amour. Donc, on transmute le négatif en positif et les techniques deviennent de plus en plus simples, de plus en plus rapides et on est encore auprès d'un changement qui va être radical, c'est qu'il va y avoir simplement, bien sûr, il faudra savoir ce qu'on fait, il faudra être au minimum connaissant les soins énergétiques, etc. Mais simplement, la pensée et l'intention pourront suffire. Ça commence déjà à bien fonctionner sur un certain nombre de techniques, simplement de le demander, on l'obtient. Je pense que la pensée sera de plus en plus créative ? Elle est déjà, elle l'est déjà parce qu'on a eu de nombreuses expériences qui ont été faites, on sait que ça agit sur le corps, bon, avec le placebo, le stress, etc. On sait que ça agit aussi sur les autres, on a eu des expériences qui ont été faites, des études qui ont été faites comme quoi ça agissait, une personne qui était heureuse se transmettait aux autres et il y avait les groupes de prière aussi qui ont donné des résultats extraordinaires. Moi, je fais faire souvent un petit exercice aux personnes qui adorent, ils adorent et je propose aux personnes qui sont là, on ne va pas pouvoir le faire là tout parce qu'on est chacun derrière son écran, mais autrement, vous vous mettez à deux personnes et vous décidez laquelle des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre et donc l'autre se met en réception, c'est tout et au bout d'un petit moment, on échange et là, je peux dire que c'est fantastique parce qu'on sent combien quand on envoie de l'amour, ça fait du bien, on est bien mais quand on en reçoit, c'est fabuleux et ce qu'il faut voir, c'est que si l'amour est capable de ça, les pensées de haine, de jalousie, etc. sont capables exactement de l'inverse. Donc notre pensée, et c'est pour ça qu'est venue la révolution de l'amour, c'est par justement cette conscience et la pensée qui est de plus en plus forte. On a aussi la preuve avec les physiciens quantiques que notre pensée agit sur la matière. D'ailleurs, c'était l'un de leurs problèmes, c'est que la pensée du physicien modifiait les résultats de l'expérience et donc ça, c'est vrai à petite échelle mais c'est vrai aussi à grande échelle. Donc c'est ça qui m'a fait penser déjà, qui m'a incité à dire que la révolution de l'amour est possible aujourd'hui. D'autant plus, d'autant plus, il y a un élément qui est très très intéressant à savoir, c'est que pour, si on veut changer les paradigmes de l'humanité, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas besoin que la majorité des personnes change. Ah oui, je sais, je sais ce que tu vas dire. Je sais, voilà, donc c'est ce qu'on a appelé l'effet Maharishi, c'était lui le premier qui avait mis ça, un yogi indien qui avait mis ça avec sa méditation, il y avait eu des études de fait d'ailleurs sur certaines villes où il y avait des groupes comme ça qui émettaient des pensées d'amour etc. sur la ville et ils se sont aperçus qu'il y avait moins d'accidents, moins d'agressivité, donc il y avait vraiment un changement, il n'y avait pas tout, il n'était pas changé bien sûr, ce n'était pas devenu le pays des bisounours mais il y avait quand même un changement qui était extrêmement et donc il n'y a besoin que d'un petit groupe de personnes qui soient vraiment en train de vivre cet amour ou de ces pensées positives même, il n'y a pas, eh bien, pour faire changer l'humanité et là aujourd'hui c'est très important parce qu'on se retrouve avec un tiraillé, il y a des personnes qui rêvent encore qu'on reviendra à la vie de ce qui était avant il y a trois ans mais oui, ce n'est pas si mieux que ça, deux ou trois ans, ce n'est pas si mieux que ça mais c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible et il y en a d'autres qui disent il y a la guerre peut-être atomique il risque d'y avoir aussi le nouvel ordre mondial etc., il y a les complotistes qui sont là je ne les critique pas c'est tout ça ce n'est pas je partage une partie de leurs opinions d'ailleurs qui sont les complotistes en fait ? de quel côté sont-ils ? peu importe ce n'est pas important c'est que vous savez moi je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de gens qui pensent qui pensent différemment disons et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense et que c'est simplement quand on discute et qu'on s'ouvre un petit peu avec eux qu'on s'aperçoit que c'est ça et ça montre d'ailleurs ça montre aussi que l'ouverture de conscience est là aussi parce que il y a des choses qui sont trop évidentes et qui sont trop grosses bon il n'y a pas donc tout ça tout ça pour dire que on est tiraillé un petit peu sur ces mondes qui sont qui sont de temps en temps les futurs qui sont des futurs potentiels qui sont qui sont angoissants et et donc il y a une situation une solution qui est pacifique et qui est la révolution de l'amour et qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 97 on peut y participer d'une manière et on peut la faire quand on veut dans la journée envoyer de l'amour sur cette terre mais ici ce qui est important c'est bien sûr cet acte d'envoyer de l'amour est bien mais aussi c'est de vivre dans cette pensée là que ce soit au sein de nos pensées de nos paroles de nos actions et à partir du moment où on vit véritablement ces pensées là et bien là aussi on rayonne il ne faut pas chercher à convaincre les autres c'est qu'il faut le faire et puis simplement en le faisant ça va faire des émules pour ça tu es optimiste ? je suis très optimiste je suis toujours très optimiste très optimiste parce que je pense vraiment qu'on a une chance inouïe d'avoir ces énergies à nos côtés et on peut les utiliser alors c'est vrai qu'il y a plein de moi je m'intéresse beaucoup à la géopolitique au dessous des cartes etc et donc c'est pour ça que je parlais un petit peu de ce qui se trame derrière mais qui va bien plus loin que les tractations inter-pays etc ou de petits groupuscules qui essaieraient de prendre le pouvoir mondial etc il y a encore bien d'autres choses en point de vue énergie moi je vois ça au niveau des énergies et je lance de dire parce que quand on pense ça commence à se créer dans l'énergie et après ça ça se matérialise quand c'est assez puissant et insistant et donc le monde de l'énergie est très important et avec cette montée vibratoire il intervient de plus en plus sur le monde physique et dans le monde de l'énergie il y avait dans le monde des esprits on peut dire aussi il y avait beaucoup de gros d'énormes entités noires qui venaient appuyer sur la terre insister sur les et là il y a eu un grand grand nettoyage de fait par rapport à ça et donc ces énergies noires sont beaucoup moins actives sur la terre et les certains groupuscules ne les ont plus à leur service qui les permettait de se de développer et c'est pour ça qu'il y avait aussi il faut faire attention aux notions tu parlais d'égrégore d'égrégore c'est très très important et il faut il faut bien comprendre qu'il y a des égrégores qui sont mon dieu justement mon dieu qui sont positifs donc je pense un petit peu aux moines aux nonnes etc aux groupes de prières etc ça bien sûr et puis il y en a d'autres et on peut vite se faire prendre avec par exemple même au niveau d'un match sportif par exemple un match sportif c'est que il n'est pas quand on y réfléchit bien il n'est pas normal que des êtres humains soient capables de se taper dessus parce que le ballon n'est pas rentré dans le filet donc ça montre bien que les personnes sont prises dans un égrégore et elles sont quelque part elles ne sont plus elles-mêmes quelque part et donc elles perdent leur libre arbitre et leur 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 véritable raisonnement et parce que c'est et on voit ça dans d'autres réunions bon je ne m'aimerais pas qu'on connaît tous si on en arrive à faire des guerres c'est quand même que il y a encore un problème au niveau des égrégores ils sont des égrégores négatifs ont encore ont encore un peu mamis sur la terre il y a encore des égrégores mais comme bien sûr mais le fait est qu'ils ont pu l'appui un appui aussi important des forces obscures qui ont qui ont beaucoup disparu quelque part dans ce niveau-là les forces obscures ont déjà perdu donc quelque part c'est déjà important de le savoir et donc les forces qui restent sur la terre sont toujours très puissantes on le voit bien ce qui se passe aujourd'hui mais déjà elles sont privées d'un certain nombre de choses et donc c'est pour ça que je suis avec ces pensées d'amour également contribue à nettoyer aussi ces égrégores négatifs qu'il pourrait y avoir sur cette terre pour que justement à l'instar de ce que je disais au niveau des matchs de sport je veux dire un match c'est magnifique j'adore regarder les matchs mais je ne viendrai même pas à l'idée d'aller taper sur un anglais parce qu'on a perdu on a perdu le match je veux dire bon il faut trop sport on gagnera la prochaine fois et c'est tout c'est un plaisir c'est pas et c'est la même chose au niveau de ces égrégores négatifs donc ça fait perdre le contrôle d'un certain nombre de personnes et dès qu'il y a plusieurs centaines milliers de personnes voire des millions de personnes qui vivent sur un même événement voilà ça peut être bon mais ça peut l'être moins alors je veux dire à mes 60 000 abonnés à peu près à peu près qu'ils envoient plein 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 d'amour ça peut avoir un effet ça a un effet ça a un effet allez envoyons tous de l'amour et puis il y a toutes les personnes qui vont regarder j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont envoyer pas que les abonnés évidemment même si je ben je je vous propose de vous abonner évidemment 60 000 c'est énorme déjà 60 000 qui pourraient vibrer en même temps et c'est pour ça que je développe aussi les pensées des groupes de prières et des choses comme ça qui permettent justement de créer des égrégores lumineux et qui je me suis longtemps posé la question de savoir qui était en fin de compte celui qui avait le plus d'action est-ce que c'était celui qui était dans l'action ou c'était celui qui était dans la prière et qui envoyait l'énergie d'amour parce que celui qui est dans la prière et dans l'énergie d'amour il fait un travail je dirais de coulisses mais qui je le pense est beaucoup plus important à des répercussions importantes ce qu'il faut voir c'est comme je disais tout à l'heure c'est qu'on a une pensée qui se développe d'une manière importante mais ça fait peur au gouvernant je me disais moi j'ai pas peur même pas peur ça fait peur au gouvernement au gouvernant je parle pas de je donne pas de nom je veux dire je reste très général mais ça fait peur parce que à partir du moment où il y a des personnes qui ont une pensée puissante et qui commencent à prendre conscience à s'ouvrir à comprendre un certain nombre de choses etc avec une pensée puissante ça peut être très très embêtant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour éteindre toutes ces pensées qui pourraient être négatives enfin négatives pour pour ça parce que d'accord est-ce que tu crois vraiment quand même qu'il s'y intéresse à tout ça ? bien sûr je vais te donner un exemple vas-y tu sais tu connais des histoires de sort le jet de sort bien sûr en Corse on a beaucoup d'histoires comme ça voilà et bien si je te dis qu'il y a deux groupes qui vendent qui font il y en a même un troisième qui ça se fait c'est un petit peu moins c'est moins visible il y a trois groupes qui sont les plus grands jeteurs de sort alors le premier le premier tu vas rire ce sont tous les anciens ex ex-mari ex-bari les anciens quand il a voulu me quitter tiens tu vas voir je vais payer quelqu'un pour que ton ancien sort donc ça ça se vend bien et les méthodologies on les retrouve malheureusement sur internet ou dans les bouquins etc mais le deuxième c'est les politiques ce sont les politiques et j'utilise beaucoup donc ça pour te dire que si j'utilise aussi ce genre de technique et ils vont jeter ils vont à la fois faire ça mais aussi ils vont avoir aussi d'autres mages entre guillemets qui vont aussi les protéger parce que c'est les deux côtés et le troisième ça se fait aussi beaucoup dans le monde financier économiste c'est pour ça il y avait non je ne donnerai pas de nom on va me fermer ma chaîne sinon il est mort il est mort mais c'est pas la peine c'est pas la peine laissons le mourir en paix voilà est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes si tu veux allez c'est parti merci beaucoup Christelle de m'avoir envoyé toutes ces questions alors on va commencer est-ce que c'est bien les questions pour Luc oui c'est bon parfait allez on va commencer par la première question c'est Armel est-ce qu'il faut le répéter quand on le souhaite si on s'aperçoit que ça n'a pas vraiment marché une première fois l'Hoponopono bien sûr ah oui 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 l'Hoponopono ne marche pas qu'en une fois que ce soit le Hooponopono désolé pardon merci je t'aime c'est-à-dire c'est qu'il peut y avoir il y a souvent plusieurs à partir du moment où c'est bien fait bien fait avec conscience on prend conscience que c'est nous désolé en disant les mots avec conscience ou le Hooponopono nouveau on le fait avec un petit texte qui va aller jusqu'à l'origine première etc mais ça il faut le répéter le répéter le répéter parce que c'est un peu comme si on est passé aussi il n'y a pas forcément une mémoire il peut y en avoir plusieurs qui sont derrière il faut prendre l'exemple du docteur Len le docteur Len a fait ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'obtenir véritablement des résultats parce que il n'y a pas une mémoire par contre avec le Hooponopono nouveau ça permet d'aller plus vite en général là encore il faut répéter répéter mais on fait ça en général 10-15 minutes il m'est arrivé de faire 3 fois 15 minutes quand c'était vraiment quelque chose d'important mais c'est tout c'est tout mais c'est pas les mêmes phrases à répéter dans le Hooponopono nouveau c'est que on travaille davantage sur on n'efface pas on va demander la transmutation la transformation en positif un petit peu comme je le disais pour les soins énergétiques des mémoires erronées jusqu'à l'origine première donc l'élément positif etc donc c'est une petite phrase qu'on répète et au fur et à mesure ça s'enfonce pour éliminer jusqu'à l'origine première jusqu'à la racine qui est l'origine qui peut être dans cette vie qui peut être aussi dans des vies antérieures ou qui peut peut-être venir de la généalogie aussi d'accord on continue avec Claudine comment faire Hooponopono suffit-il de le dire à haute voix ou mentalement désolé pardon merci je t'aime à une personne qui vous en veut pour que son pardon arrive non non c'est à dire c'est quelque chose qu'on fait pour soi uniquement pour soi donc on n'a pas besoin que l'autre soit on fait ça on peut le faire en général on le fait mentalement mais on peut le faire à haute voix si ça permet de mieux se concentrer en faisant bien attention au sens des différents mots pas Hooponopono il faut vraiment c'est plus à le faire sur soi tranquillement tranquillement il y avait des personnes qui vivaient une belle histoire d'amour et qui un jour va déjeuner avec son amoureux et là pendant le repas ça a été de clash ça a été de clash et quand elle est revenue à son bureau elle a commencé à faire Hooponopono bon c'est moi qui suis responsable et puis elle a commencé à faire Hooponopono désolé pardon merci je t'aime en prenant bien conscience des sens et puis elle raconte qu'elle avait pas fait 3-4 fois la ronde et à ce moment là son amie téléphonait pour s'excuser allez on continue avec Marie je voudrais insister sur un point qui est important c'est que à partir du moment où on prend la responsabilité des événements on n'est pas coupable comme je l'ai dit mais on est responsable à ce moment là ça veut dire que les autres on n'est plus une victime les autres ne sont pour rien nous ne sommes plus victimes nous ne sommes plus des victimes les autres ils sont pour rien et à ce moment là là c'est très important c'est là le côté qui est un petit peu difficile à passer souvent mais c'est très important parce que si on n'est plus des victimes à ce moment là si c'est nous qui avons fait on peut défaire et donc on reprend le pouvoir sur notre vie on reprend le pouvoir sur notre vie on n'est plus en train d'attendre la volonté du patron le changement de décision du conjoint ou de la conjointe etc on reprend le pouvoir de sa vie on reprend la direction de sa vie et ça c'est très très important on dit souvent qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même si on se prend tous les mots du monde ou toutes les disputes c'est quand même dur quand même non de faire le ponopono comme ça à chaque fois qu'on va faire au ponopono on va effacer des mémoires jusqu'à l'origine première et il y a un certain nombre d'eux le monde autour de nous change il y a moins de conflits il y a plus de paix soyez la paix que vous voyez que vous voulez dans le monde et c'est tout à fait ça il y a plus de paix et au fur et à mesure qu'on efface tous ces éléments noirs toute la partie sombre de notre être et bien qu'est-ce qui reste de notre partie de lumière et on redéveloppe on redéveloppe notre être intérieur mais j'ai jamais dit qu'ho'ponopono était facile de ce point de vue là c'est le côté difficile c'est le côté difficile d'accepter que les événements proches ou lointains et quand on voit tous les événements qui sont au niveau du monde c'est que nous sommes quand même des hommes malades on a besoin d'un sacré nettoyage on continue avec Marie ne croyez-vous pas qu'une manière d'effacer serait de ne plus accorder d'importance non ça c'est le principe de l'autruche c'est le principe de l'autruche qu'on fait trop souvent c'est-à-dire qu'on on a un problème et puis allez 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 on est fort machin etc on remet ça dans sa poche et et on continue on continue sa vie c'est-à-dire qu'on met ça dans notre inconscient et ça veut dire que le problème va revenir un peu plus tard donc ça c'est les cycles des conflits les cycles des conflits qui ressort et d'ailleurs qui ressortent régulièrement et à chaque fois que ça ressort ça ressort un peu plus fort d'accord jusqu'à finir par s'inscrire dans le corps et tout ça c'est pas une punition c'est jamais il n'y a jamais de punition c'est pas une punition c'est simplement notre être qui est en train de nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous et il nous avertit pourquoi parce que si on change et bien qu'est-ce qui va nous arriver et bien tout simplement on va reprendre notre route notre chemin notre chemin de vie notre chemin du bonheur c'est pas une punition c'est lui il est en train de mettre des clignotants en disant attention regarde ça il faut que tu solutionnes et si on passe outre on peut toujours le faire et Dieu sait qu'on le fait très souvent et bien à ce moment-là ça va nous ressortir nous repéter au nez comme on dit on continue avec Paris alors tu as répondu tout à l'heure à la question mais enfin je vais quand même la reposer docteur en cas de cancer est-ce que cette méthode peut avoir des résultats ? tu en as parlé tout à l'heure bien sûr bien sûr ça a des résultats dans les deux sens déjà le résultat c'est que ça change la vision parce que quand on a un cancer par exemple la première chose c'est la peur il y a la peur de mourir le choc du diagnostic pourquoi moins etc donc c'est tout des souffrances qui ressortent à ce moment-là et donc ça va déjà aider énormément de ce point de vue-là et donc travailler sur une maladie là encore on ne peut travailler que sur soi c'est-à-dire qu'on va travailler sur les mémoires erronées qui ont amené ça dans notre vie cet événement qui est amené dans notre vie après ça comme je le disais soit ça va changer par rapport à la maladie soit ça va changer notre acceptation par rapport à cette maladie et le stade de l'acceptation de la maladie est très important parce que quand on arrive au stade de l'acceptation c'est non pas ne rien faire c'est de se dire ok je ne suis plus dans l'injustice maintenant je comprends que je suis malade et que mon corps est en train d'essayer de me parler et à ce moment-là je vais tout faire pour m'en sortir mais voilà Inch'Allah quelque part d'ailleurs je vais parler un petit peu j'ai mis en split un de tes livres un de tes derniers livres que tu as fait cancer les chemins de guérison voilà donc j'invite évidemment toutes les personnes qui s'intéressent évidemment à des façons de se guérir peut-être différentes c'est une vision holistique de cette maladie qui explique aussi bien l'importance des traitements conventionnels ça pour moi je suis un ancien médecin je suis diplômé en cancérologie clinique et je serai le dernier à dire le contraire après ça on peut l'associer avec des remèdes naturels qui vont aider après ça des soins énergétiques un travail sur la psychologie on parle de l'amour tiens par exemple et puis un travail spirituel recherche de sens la recherche de sens de sa vie la recherche de sens de la vie etc et un petit exemple sur l'amour par exemple dans un cancer moi j'avais des patients qui me disaient qui faisaient des techniques de visualisation en disant ok j'ai mes défenses immunitaires d'un côté et j'ai de l'autre côté mes cellules cancéreuses et je visualise que les cellules immunitaires les attaquent et que les cellules cancéreuses périclitent alors je disais oui c'est une vision de ça c'est une vision guerrière là encore on est dans la vision guerrière et donc mais ça veut dire que le corps est un véritable champ de bataille et si on prend le problème différemment et si on se dit tiens si le cancer il est là peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut me dire et donc plutôt que de lui envoyer des contingents pour aller le combattre si on lui envoyait de l'amour de l'amour de l'amour pour justement dire à ses cellules ok j'ai compris il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie bon ben je vais tâcher de remédier à ça et maintenant et si vous pouviez revenir dans le giron du corps parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait le cancer disparaît et qui nous montre que des cellules cancéreuses peuvent redevenir retrouver une fonction normale je me dis bien revenir alors qu'on pensait que ce n'était pas possible tellement elles avaient changé et il y a eu des études qu'on fait on appelait ça même les cellules révertantes c'est dire que c'est possible c'est possible c'est possible merci beaucoup on continue avec Nathalie que nous conseille Luc pour faire monter notre vibration ah ah voilà c'est gentil de m'appeler Luc déjà c'est bien je dis merci à Nathalie parce qu'elle dit merci pour votre belle émission merci beaucoup Nathalie voilà merci à elle merci à elle et donc comment monter donc je dirais que le B à bas le B à bas déjà c'est d'avoir un mode de vie sain bon c'est une évidence après ça parce que plus on va avoir une vie avec des addictions etc la sédentarité l'alimentation après ça mais c'est à mon sens c'est important certes mais c'est pas le plus important le plus important c'est déjà d'éliminer comme je le disais tout à l'heure les boulets que nous avons au pied tous les vieux conflits tous les vieux nanas que ce soit récent ou passé c'est important parce que tout ça ça plombe ça nous empêche de nous vibrer et de sortir du stress de sortir de la peur parce que la peur c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour en fait et puis après c'est de développer des pensées plus élevées qui vont être justement de justice d'équité d'intégrité etc déjà de se placer dans ce biais là écouter son être écouter son être intérieur il nous parle à travers des synchronicités on peut le rencontrer aussi en faisant des activités artistiques de la musique de la peinture de se faire un beau bouquet de fleurs etc et puis parce que c'est lui il va nous indiquer notre route il va nous dire le chemin la méditation est très très importante la prière également donc la pensée est importante et ce qu'il faut c'est la pensée est faite de petites choses aussi la pensée positive moi je m'amuse de temps en temps par exemple je rencontre quelqu'un qui me dit tiens bonjour comment ça va puis alors je lui dis ah on est aujourd'hui lundi là-bas le lundi c'est lumineux tu l'embrouilles là le mardi c'est magnifique le mercredi c'est merveilleux le jeudi c'est joyeux etc mais c'est des petites phrases qui sont anodines mais qui amènent un petit sourire qui amènent un petit peu de joie qui amènent un petit peu de positivité tout est fait de petites choses et donc il y a la prière et puis il recherche deux sens comme je le disais tout à l'heure mais là je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ce que j'incite surtout c'est que chacun trouve sa réponse c'est ça on continue avec Fatima peut-on soigner la dépression avec Ho'oponopono ? dépression c'est toujours c'est dur déjà on va rejeter la faute entre guillemets rejeter la faute sur soi alors qu'on est déjà au fond du trou c'est ça et c'est c'est pas toujours c'est pas toujours la plus la maïriade la plus importante et c'est bon par contre ce qui est intéressant et les personnes qui ont qui l'ont fait ont changé véritablement leur vision c'est-à-dire que souvent quand on est dans la déprime on est dans le trou noir et on attend on attend tout des autres on attend que les autres et je leur disais si vous changiez le paradigme et si au lieu d'attendre l'amour des autres etc et si vous vous commenciez par en envoyer donc c'est vrai que ça demande un effort considérable pour une personne qui est déprimée mais quand là encore ça se commence avec des petites choses des petites choses et c'est comme le burn-out etc c'est qu'on a on a beaucoup de mal à à intellectualiser on est ralenti puis les médicaments souvent c'est pas une critique sur les médicaments c'est pas ce que je me permettrais pas de le faire mais c'est que là encore ça ça ne favorise pas forcément mais l'établissement mais moi je je tenterais le coup quand même je tenterais le coup on a tout à gagner on a tout à gagner ok on continue avec Paty est-ce possible de trouver soi-même son taux de bovis et être dans un lâcher prise n'avons-nous pas tendance à conditionner le pendule merci beaucoup Luc pour tous vos soins on peut toujours moi j'utilise pas le pendule j'utilise les tests énergétiques j'utilise un petit peu tout ça mais on peut toujours conditionner quoi que ce soit le test énergétique pour moi est plus fiable pour moi j'entends ce sera pas forcément pour tout le monde pour d'autres personnes ce sera peut-être l'inverse mais pour moi c'est plus fiable et c'est pour ça que j'aime bien toujours faire couper recouper ces informations avec d'autres pour qu'on soit oui bien sûr ok on continue avec tuc 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 Béatrice alors les soins Aoutchi c'est quoi docteur j'en sais rien voilà c'est tout on passe Claudine je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit ni bien ni mal j'en sais rien ouais Claudine qui a nettoyé ces énergies noires sur la terre les énergies les énergies de lumière les énergies de lumière les énergies de lumière et voilà donc c'est c'est bon après ça ils peuvent ils ont bon c'est c'est tout un pas facile à expliquer c'est pas je veux pas c'est pas facile à expliquer c'est qu'il y a il y a des il y a une combinaison de force de lumière qui sont faites et qui ont et qui ont pris un peu je dirais le taureau par les cornes mais les êtres de lumière il faut bien savoir que sont des êtres qui sont des êtres unipolaires c'est à dire qui contrairement à nous on a le bon et le mauvais eux ils ont qu'un seul Paul c'est l'amour l'amour inconditionnel l'amour et donc il faut un peu les aider je dirais quelque part pour pour qu'il utilise ces énergies lumineuses pour non pas détruire c'est là encore c'est pas on n'est plus on n'est pas dans la destruction c'est à dire que c'est de ces êtres de l'énergie c'est la transmutation c'est à dire les faire revenir dans la conscience dans la lumière leur faire reprendre leurs habits de lumière etc et donc c'est pour ça que les êtres de lumière n'interviendraient pas autrement dans un combat ils vont à l'Evair s'ils le font c'est pour ramener ces êtres dans la lumière et donc de temps en temps ils ont besoin aussi de sollicitations extérieures je dirais et justement une question qui fait suite un petit peu à ce que tu viens de dire est-ce que nos défunts reçoivent l'amour qu'on leur envoie ? oui et ils en ont grand besoin grand besoin c'est à dire que les défunts quand ils partent et bon je rentrerai pas dans les détails parce qu'ils vont utiliser certaines énergies du corps éthérique etc pour s'envoler mais de temps en temps entre guillemets ils ratent le départ véritablement et ils se retrouvent coincés sur la terre ou dans l'intermonde etc et donc là ils ont véritablement beaucoup beaucoup besoin de notre amour de nos prières de nos énergies pour qu'ils aient le carburant pour partir et l'élément le plus important pour un défunt et le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire le plus beau signe d'amour c'est de le laisser partir parce que justement il est là de prier pour lui et je dirais que ceux qui ont encore le plus besoin sont les personnes qui sont mortes d'une manière accidentelle et d'ailleurs les personnes encore plus les suicider donc ils ont besoin de pardon d'amour de prière etc pour les aider à s'élever à comprendre et à sortir de de leur souffrance Karine qui demande comment pouvez-vous affirmer que les égrégores négatifs sont moins importants sur quelle base ? Eh oui c'est une bonne question c'est une bonne question très pertinente c'est bon c'est des voyages qu'on fait en sortant en sortant du corps je dirais quelque part des voyages chamaniques des choses comme ça qui nous permet là encore de après on retrouve on retrouve on peut le repercevoir avec justement les observations avec le test énergétique après ça les choses comme ça ces voyages qui permettent de de voir les choses vous savez c'est un petit peu il y avait par exemple les cathares c'est une religion cathare que j'appréciais beaucoup dans le sud de la France au Moyen-Âge les prêtres cathares qui étaient des prêtres qui vivaient dans le dénuement le plus complet mais quand il y avait un décédé une personne qui décédait il se désincarnait pour accompagner la personne jusque dans l'au-delà c'est des voyages qu'on peut faire tout et à chacun c'est vrai qu'il vaut mieux toujours être bien accompagné parce que ce sont des voyages qui rencontrent pas toujours il y a toujours le bon et le mauvais c'est tout ok la dernière question c'est Valérie qui dit je connais déjà la réponse j'en suis sûr le matin dans les transports en commun quand je ne sais pas quoi faire j'envoie de l'amour sur les gens est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça tombe dans le vide ? ça sert toujours à quelque chose je m'amusais souvent enfin je m'amusais entre guillemets mais à le faire quand j'étais dans le j'habitais aussi à Paris pendant quelque temps et quand j'étais dans le métro je m'amusais à envoyer de l'énergie d'amour un petit peu et quand j'envoyais l'énergie d'amour dans tout le wagon où je me trouvais et j'avais le bonheur la surprise de voir de temps en temps une personne qui avait un petit sourire ou qui avait c'est c'est jamais perdu jamais perdu en plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que l'amour c'est un puissant fond c'est que plus on en donne et plus on en a à donner donc c'est allez-y j'ai deux questions qui m'arrivent en plus c'est Christelle qui me les envoie est-ce que tu me permets ? avec plaisir alors c'est Dominique je mesure régulièrement mon taux vibratoire au pendule il est vraiment très élevé je trouve cela très curieux est-ce que cela peut être lié à l'élévation du taux vibratoire de la Terre ? bien sûr parce que justement nous sommes faits pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre donc c'est évident que les taux vibratoires que l'on peut retrouver aujourd'hui n'ont plus aucun rapport avec ceux qu'on connaissait il y a 10 ans ou il y a 20 ans et donc on suit ce niveau vibratoire alors on le suit plus ou moins et il faut bien comprendre comme on peut tous et chacun on a parlé un petit peu comment le monter mais c'est évident qu'on pense dans les pensées d'intégrité d'amour etc oui c'est joli mais après ça on va recevoir une mauvaise nouvelle on va recevoir des informations qui vont nous faire de la peine et pouf on va redescendre un peu donc c'est jamais fixe non plus mais c'est à nous de travailler pour faire en sorte que ça devienne que même si ça redescend de temps en temps que ça continue de monter la dernière question sur l'amour aussi voilà c'est bien de finir comme ça si l'égrégore d'amour c'est Christine qui pose cette question si l'égrégore d'amour est plus important peut-il annuler les autres égrégores notamment celui qui est la peur merci pour ce moment de partage et Christine nous envoie plein plein d'amour voilà et je l'accepte cet amour et que je lui renvoie avec grand plaisir parce que c'est c'est important mais c'est évident que c'était grégore parce que par exemple je mesure je donne sur mon site internet les valeurs du tour vibratoire de la terre que je mets à jour une ou deux fois par semaine et j'indique aussi l'indice d'amour de l'humanité ah c'est beau ça oui 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 l'indice d'amour de l'humanité c'est un indice que j'ai conçu complètement arbitrairement c'est un peu la moyenne de l'amour de l'humanité donc avec les gens qui sont avancés les gens qui sont dans la haine les gens qui sont dans la peur ça fait la moyenne comment peux-tu mesurer ça alors attends écoute je suis impatient j'ai bien vu mais c'est bien c'est bien et j'avais fait ça de telle manière que quand on arrive à 100% c'est à dire si toute la population de la Terre était dans cette énergie d'amour on serait à peu près à 4000% et quand mes 100% j'avais donné 100% parce que c'était le chiffre bascule qui faisait qu'on avait déjà un petit groupe qui vibrait dans cet amour et qui commençait à faire bouger les choses dans l'humanité c'est vrai que plus il rase et là je n'ai pas je me rappelle plus les chiffres en tête on doit être dans les 600% ça a bien monté et au tout départ on était quand j'ai commencé à le mesurer c'est à dire en juin 2000 on est en 22 donc en juin 2021 c'était avec la poussée elle était à 23% ah oui donc ça montre que donc ça c'est la moyenne la moyenne avec les plus avec les moins et ça fait avec les moignes et donc ça c'est très positif dans le sens qu'on voit une élévation malgré tout de la terre et cette énergie qui monte ouvre les consciences ouvre les cœurs et bien plus qu'on ne pourrait le penser a priori c'est pour ça que je suis très positif très optimiste alors comment tu le mesures ce taux d'amour ? par le test énergétique d'accord mais là c'est quoi c'est pas le pendule non non moi c'est un test que j'ai décrit dans mes livres que je le fais avec la main ou avec les deux mains etc ok on peut utiliser le test du balancier on peut utiliser le test de musculaire on peut utiliser la baguette coudée etc il y a plein de tests empiriques chacun utilise un petit peu celui qui lui correspond voilà donc et là tu fais quoi ? tu envoies des pensées d'amour ou tu les reçois ? tu reçois la vibration et tu regardes comment elle est importante ? je demande l'information voilà l'information voilà ok n'oubliez pas et je le dis à tous ceux qui nous regardent un élément qui est très 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 important c'est de demander demandez à la vie demandez à Dieu demandez aux êtres de lumière demandez à votre conscient à votre inconscient à demander à qui vous croyez ça n'a pas d'importance soyez en adéquation mais demandez parce que c'est là que vous aurez si vous demandez rien vous savez c'est un peu comme imaginons dans un couple si on a notre partenaire qui dit rien qu'on considère qu'il est heureux et que ça se passe bien parce qu'on se dit s'il y avait quelque chose il nous le dirait et dans le cas c'est pareil s'il y a quelque chose et bien il faut le dire et les solutions nous arrivent dans les pensées où il y a des changements ou des choses comme ça si on veut quelque chose il faut commencer par le demander c'est tout bête mais on a tellement une éducation à l'opposé de passer à côté de ça et bien merci beaucoup Luc merci de nous avoir apporté cet éclairage sur l'oponopono et puis tout l'espoir que tu nous as donné aussi avec cette montée de la vibration terrestre qui devrait nous permettre je l'espère de diffuser l'amour encore plus efficacement pour un monde meilleur en tout cas on va y croire oui parce que de toute façon comme on dit je crois que c'est Bouddha mais l'homme est le seul maître de son destin n'oubliez pas aussi que si vous avez envie de soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo merci d'avance à tous ceux qui vont le faire et plein de bisous à ceux qui l'ont déjà fait n'oubliez pas de partager les vidéos de vous abonner à la chaîne merci aux 56 685 abonnés c'était juste avant que commence notre émission voilà Luc je peux te laisser le mot de la fin si tu as envie de dire un petit truc histoire de nous redonner espoir pour toutes les personnes qui l'auront perdu on ne sait jamais je pense qu'ils l'auront regagné à mon avis en regardant l'émission oui 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 j'espère j'espère parce que justement la première chose c'est d'avoir l'espoir parce que la plus pire qui puisse nous arriver plus fort il y en avait une personne qui me disait plus fort que la mort c'est la perte de l'espoir et donc c'est il avait raison il avait raison cette personne et c'est très très important et mettez du positif dans votre vie mettez du positif dans l'avenir et ce qui est extraordinaire c'est que quand on change notre manière de voir et bien le monde autour de nous change c'est extraordinaire et ça il faut vraiment que vous le viviez vous verrez c'est impressionnant alors allez-y génial merci beaucoup merci à toute mon équipe je vous embrasse merci à tous